Bonjour à toutes et bonjour à tous ! Eh oui, déjà un mois qu'on est confinés. Moi ça va, ça ne me fait rien du tout. Tout va bien, il n'y a aucun problème. Je vais donc vous faire un tour de magie. D'abord, je vous l'explique. La semaine dernière, c'était un tour qui était très facile à faire. Et aujourd'hui, ça va être un tour un petit peu plus difficile. Un petit peu de technique. Alors d'abord, vous avez un jeu de cartes. Toutes les cartes sont ici. Et vous faites choisir une carte à quelqu'un. Par exemple, celle-ci. La personne regarde bien la carte. Vous la regardez bien. C'est bon ? Vous la montrez à tout le monde. Et vous remettez la carte dans le paquet. Au milieu, à peu près au milieu. Parfait. Et là, très important, regardez, j'ai un petit stylo. Vous prenez le stylo, vous faites abracadabra. Sans rien faire. Je dis bien sans rien faire. Vous avez ici une carte. Et pas n'importe laquelle. Mais une seule carte est à l'envers. Et c'est bien la carte choisie. Alors, c'est très facile. Je vous explique comment ça fonctionne. Vous avez besoin d'un stylo en guise de baguette magique. Mais vous pouvez prendre autre chose. Enfin, on va voir après pourquoi il est important d'avoir un objet. Votre jeu de cartes, c'est un jeu de cartes normal. Il est mélangé. Il n'y a pas de soucis. Mais le trucage, c'est la dernière carte. La dernière carte, elle est retournée. Donc, vous la retournez avant de faire le tour. Avant de faire le tour, vous êtes préparé. Le jeu de cartes est préparé avec la carte à l'envers. La dernière. Donc, vous prenez votre jeu de cartes. Et vous faites choisir une carte. Alors, sans aller jusqu'au bout. Sinon, c'est raté. Vous prenez une carte dans le milieu. Vous faites choisir. Vous montrez la carte à tout le monde. Et pendant ce temps-là, moi, je fais un mouvement de poignée. Vous voyez, vous faites un mouvement de poignée. Comme ça. Alors, c'est très simple. Les gens regardent la carte. Pendant ce temps-là, vous faites votre mouvement de poignée. Et vous mettez la carte dans le paquet. À l'envers. Enfin, vous, vous savez qu'à l'envers. Mais les gens ne savent pas, évidemment. D'accord ? Maintenant, il va falloir revenir. Alors, si vous le faites devant le public, vous êtes cuit. C'est pour ça qu'on va prendre le détournement d'attention. Une baguette magique. Vous pouvez faire. Tiens, je vais chercher du sel. Du faux sel dans la poche. Pendant ce temps-là, vous retournez. Donc, moi, je fais comme ça. Alors, grâce à la baguette, vous faites abracadabra. Et donc, là, vous retrouvez votre carte. Sans aucun souci. C'est très facile. Voilà. Ça vous fait un très beau tour. Ça demande un petit peu de manipulation. Mais on a le temps. Alors, travaillez. Je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine. Dans la joie et l'allégresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada